Bonjour, cette semaine l'actualité au Pays Basque a été marquée par la bascule du département des Pyrénées Atlantiques en zone rouge, la zone la plus particulièrement touchée étant le littoral basque. Le préfet et la directrice de l'agence régionale de santé l'ont annoncé ce samedi. Au-dessus de 50 tests positifs sur 100 000 à la Covid-19, la bascule est automatique. Cela se traduit notamment par le port du masque obligatoire dans de nouveaux périmètres de la Côte Basque, avec Handaille et certaines de ses rues et de ses places, ainsi que des places et rues à Saint-Pierre-d'Irube et Boucaud, où le port du masque est désormais obligatoire, ainsi qu'à Anglette dans de nouveaux périmètres, là où je me trouve actuellement, c'est-à-dire le deck du front de mer. Il y a aussi à Anglette la place des Saint-Canton et une portion de la RN 810, l'avenue de Bayonne. La zone rouge change également la donne dans les clubs sportifs amateurs, où les 3e mi-temps sont désormais bannis des clubhouse. Exitent également les buvettes dans tous les stades, quelle que soit leur taille et quelle que soit la soif des supporters. Voilà pourquoi le match de Bayonne contre Clermont-Ferrand ce samedi était sous haute protection sanitaire. Il y avait du gel dans tous les recoins, l'impossibilité pour les spectateurs de quitter leur siège pendant le match. Tout s'est néanmoins bien passé sur le terrain et dans le stade. Le préfet tient absolument à éviter ces 3e mi-temps qui ont été la source de foyers de contamination. Des foyers susceptibles également d'être provoqués par des rassemblements dans les bars. Voilà pourquoi l'accent a été mis sur le respect des gestes barrières. Dans ces établissements, il y a actuellement une soixantaine de contentieux en cours. Le préfet a décidé de revoir le délai contradictoire pour contester ces contentieux de 7 jours à 24 heures. Il pointe du doigt certains établissements qui, je cite, « mettraient toute la profession en péril ». Et pendant ce temps, les discothèques n'ont toujours pas vu le moindre changement arriver, pas d'aide financière supplémentaire et des fêtes privées qui se substituent aux discothèques dans les appartements avec des gestes barrières plus ou moins respectés. Merci.